Le 11 octobre dernier se déroulait un petit peu partout en France une mobilisation contre l'accord transatlantique de libre-échange, le TAFTA. Un accord qui promet de déréguler toutes les normes sanitaires, environnementales et sociales qui nous protègent encore des effets les plus désastreux de la loi du marché. Samedi 11 octobre, dans la grande rue Piétonne d'Amiens, le CIP, le collectif des intermittents et précaires, Solidaires 80 ainsi que les Désobéissants ont organisé une performance artistique de réappropriation de l'espace public. L'idée c'était de faire une déambulation, de se réapproprier l'espace public sur la rue Piétonne d'Amiens, qui est une grande surface commerciale comme tous les centres-villes en France. Et on a collé nos supports. Ça fait un mois et demi que c'est en préparation, plusieurs réunions, plusieurs ateliers où on a fait des affiches. Sur des cartons, on avait 120 cartons là, des 1 mètre, 1 mètre sur 1 mètre. Et on a profité du 11 octobre qui est à la fois la nuit blanche sur Amiens et la journée européenne de mobilisation contre le TAFTA, le traité transatlantique de libéralisation des services, etc. Ces accords donneraient la possibilité aux multinationales d'attaquer les états devant les tribunaux privés, hors de tout contrôle démocratique, si une norme d'ordre social, financière, sanitaire, culturelle ou environnementale venait à freiner son développement. On a assez, assez, assez de tous ces traités. Tous ensemble, on va les arrêter. On a assez, assez, assez de tous ces traités. C'est le pouvoir total aux multinationales. Je crois qu'on peut être assez satisfait de la mobilisation aujourd'hui. On était plusieurs milliers à Paris. Alors on était 4 000, 3 000, on verra. C'est en tout cas la plus grosse mobilisation qu'il y a eu sur ces traités de libre-échange depuis le début de la mobilisation il y a un an. Je crois qu'on était des dizaines de milliers aujourd'hui de citoyens en Europe et Outre-Atlantique à se mobiliser contre le TAFTA, mais aussi contre l'accord UE-Canada, le CETA, et contre le TISA, l'accord plurilatéral sur les services, à dire non aux traités des multinationales, à dénoncer l'opacité de ces négociations et la mainmise des multinationales sur tout le processus de décision. Mais on vous appelle surtout à continuer au quotidien la mobilisation au niveau local, dans les universités, dans les facs, à interpeller vos élus localement, à continuer la campagne des collectivités locales hors TAFTA, à faire signer les pétitions et à continuer à alimenter le débat public jusqu'à l'arrêt de ces négociations. La croix, c'est le symbole de la lutte des intermittents précaires, qui était déjà en 2003, quand ils avaient pété une première fois le régime de l'intermittence. Et donc là, ils ont repris ce symbole et élargi, puisque c'est les conventions unéthiques, donc ça touche tout le monde. On a essayé de construire un peu la convergence des luttes, ce qu'on théorise souvent, ce soir on l'a un peu fait, sur une action gentillette, de réappropriation de l'espace, et à terme, l'idée, c'est de faire des actions un peu plus costaudes. Sous-titrage Société Radio-Canada